La question du choix de l'énergie pour l'achat d'une voiture n'est pas une mince affaire. En 2023, vous avez le choix entre les voitures essence, diesel, bicarburation, GPL, compatible E85, hybride, hybride rechargeable et électrique. En 2022, les voitures essence ont dominé le marché français avec 37% des ventes, une part qui tente toutefois à baisser d'année en année. Cette année, les hybrides pourraient bien s'emparer de la tête des ventes, donc à glace, faut-il acheter une voiture essence ? Vous allez voir que tout dépend en partie du prix d'achat de la voiture sélectionnée. Dans le cas des voitures, à moins de 20 000 euros, la grande majorité est proposée avec des 3 ou 4 cylindres essence. A ce tarif, il n'existe même plus d'offre diesel. Vous aurez également du mal à trouver une voiture full hybride qui sera beaucoup plus chère. L'essentiel de l'offre sera donc en essence sans aucune hybridation. Dommage qu'en 2023, l'électrification légère ne soit pas plus développée. Certaines marques proposent malgré tout des offres comme Suzuki et Fiat, autre qu'à la motorisation ECO-G 100 à bicarburation GPL à tes souhaits. Disponible sur les Dacia. Une alternative intéressante étant donné le prix du GPL. Malheureusement pas disponible dans la majorité des stations-service. L'autre griffe sera la motorisation en question. D'entrée de gamme et sans turbo, donc avec des performances limitées. Vous l'avez donc compris, dans cette tranche de prix, vous aurez toutes les chances de choisir une essence. Ce qui sera notamment le cas pour les voitures les plus vendues en France, comme les Peugeot 208, Renault Clio et Citroën C3. Ou encore Dacia Sandero. Quand on grimpe en tarif, l'offre se développe, c'est normal. Vous aurez alors accès à des motorisations diesel en perte de vitesse et encore achetées par des professionnels. La revente risque de devenir compliquée dans quelques années avec l'exclusion des voitures diesel dans les ZFE comme le Grand Paris. Les voitures full hybrides et donc les plus SOP sont accessibles dans ces budgets, mais pas dans toutes les marques. Vous aurez ainsi accès dans les meilleures ventes aux full hybrides des Renault Clio E-Tech, Renault Capture E-Tech, Toyota Yaris, Honda Jazz, Dacia Jogger ou la Suzuki Vitara. Pour les autres modèles, vous n'aurez pas non plus trop de choix. Que ce soit les Peugeot 208, 2008, Citroën C3, Aircross, Volkswagen Polo, T-Cross, Opel Corsa, Citroën C4, vous serez forcément en essence dans ces tarifs. A moins de vouloir encore du diesel quand il est proposé. Encore une fois, ce sera donc le choix du modèle qui imposera le choix de l'énergie. Avec de fortes chances de prendre une voiture essence. Vous pourrez aussi avoir accès à quelques voitures électriques à moins de 30 000 euros, mais exclusivement des citadines, à l'exception de la compact chinoise MG4. A plus de 30 000 euros, vous aurez accès au SUV compact généraliste et aux versions supérieures des compacts. Le choix sera plus vaste pour les motorisations hybrides et vous donnera aussi accès à davantage de modèles hybrides rechargeables et électriques. Vous aurez par exemple accès à la gamme complète du Renault Arcana avec sa motorisation full hybride de 145 chevaux. Allez-vous vraiment acheter une voiture essence neuve qui va consommer 8 à 9 litres en ville quand vous pouvez accéder à une Tesla Model 3 propulsion avec un bonus qui déduit à 39 990 euros ? Au-delà de 30 000 euros, le choix deviendra plus complexe car vous aurez des opportunités démultipliées. Il vous faudra vous interroger sur votre usage quotidien pour sélectionner la meilleure énergie possible. A moins de vouloir commander une voiture premium qui n'est pas proposée en full hybride ou en hybride rechargeable pour votre budget. Il sera donc recommandé d'opter pour une motorisation électrifiée. Le but est donc de réduire la consommation d'essence et de favoriser une future revente dans quelques années et pourquoi pas ôter pour une voiture électrique si votre usage le permet. Au-delà de 45 000 euros, l'essence sera encore possible pour les sportives ou pour des voitures premium. Les constructeurs suppriment les versions compliquées à vendre sur le marché français. Exemple avec la BMW 330i, l'actuelle génération était encore proposée l'année dernière, non pas avec un 6 cylindres en ligne mais un 4 cylindres. Ce 2 litres turbo compressé de 258 chevaux n'aura pas survécu au re-stealing du modèle. BMW privilégie la 330e hybride rechargeable. A plus de 45 000 euros, vous pouvez aisément vous offrir une voiture hybride rechargeable avec une autonomie électrique désormais confortable ou une voiture électrique premium. Le choix d'une voiture essence sera donc presque exclusivement sur des sportives ou voitures de prestige. On tient avant tout à rappeler qu'on ne fait pas non plus l'apologie du tout électrique parce que franchement une bonne boîte manuelle avec un bon turbo ça fait toujours plaisir. En tout cas si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et un petit commentaire. On se voit ce mercredi pour les actus de Raoul présenté par Ocasone et je vous dis à bientôt dans une autre excellente vidéo.